Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous faites quand vous êtes en confinement du coup ? Alors quand on est en confinement, alors nous préparons toujours des planches de bois pour pouvoir, des barres, pour pouvoir fermer. Sur chaque extérieur de maison, normalement c'est prévu des endroits pour bien visser. Donc on ferme tout ce qui peut venir de l'extérieur, les vitres, on bouche bien avec évidemment des clous spéciales béton. Et après une fois qu'on a tout fermé, tout l'extérieur, nous laissons la porte principale ouverte. Nous entrons à la maison et à l'intérieur de la maison, on va refermer avec les barres encore. C'est-à-dire on va visser sous la porte d'entrée et tous les, comment on appelle ça, tous les ouvertures au secteur intérieur, les toilettes, les chambres et tout. Donc une fois qu'on ferme l'extérieur et puis on ferme tout à l'intérieur. Parce que le fait que le vent a besoin de prise, ne serait-ce qu'un petit trou, il passe, il prend tout à l'intérieur. Voilà. Et le lieu le plus sûr, ce sont les toilettes. Pourquoi les toilettes sont toujours à l'intérieur, plus ou moins au milieu de la pièce, la partie nuit, nuit, jour. Donc souvent, c'est la partie où on s'abrite. D'accord. Donc là, du coup, votre famille a déjà commencé à mettre les... Mais tout est fermé. Moi, quand j'étais à la semaine dernière, j'avais tout préparé. Mais le fait que j'avais laissé tout en... On n'avait pas démonté, on avait laissé bien les clous. Là, ils ont juste fermé, là, ils sont à l'intérieur. Et évidemment, on n'utilise pas le gaz. D'accord. Pourquoi ? Parce que l'évaporation, le gaz, on ne sait jamais si avec le vent, ça peut éteindre. Et puis, vous savez bien, si on vient respirer la bouteille de gaz, ça peut causer des problèmes. Donc, c'est plus ou moins ce qui est repas froid. Après, si on veut vraiment faire réchauffer, s'il y a un peu d'excité, c'est ça. Mais on évite de toucher ce qui est feu à l'intérieur. D'accord. Donc là, après Yama, du coup, avoir un autre ouragan, c'est une catastrophe pour vous, du coup ? C'est un désastre. Le catastrophe, on l'a déjà eue. Il a dévasté, mais là, c'est un vrai au-delà. Si on a un autre, je ne sais pas comment on va faire, mais c'est un autre catastrophe. Ça va être odieux, ça va être pénible. Merci.